Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je teste des produits que j'ai reçus récemment. Avant de tester ces produits, je vais commencer par me faire un petit soin. Visage, celui-ci, à l'argile purifiant, charbon actif pour tout type de peau. Je vais l'appliquer avec ce pinceau dans un premier temps. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est le frotter sur mon visage. Alors, j'ai reçu une commande de chez Beauty Bear. Premièrement, à scrub à lèvres, qui est 100% naturel. L'odeur est très forte, on ne va pas se mentir, elle n'est pas forcément agréable, mais bon, si l'effet est là... Ouais, la canne de sucre, ouais, en effet. Donc, c'est ce qui fait que c'est un petit coup sucré. Maintenant que j'ai bien frotté, j'allais rincer tout ça. Donc voilà, je me suis rincée, j'ai la peau douce, les lèvres douces, mais sans plus. Je vais m'hydrater avec la crème la plus basique au monde, la crème Nivea. Je n'ai pas oublié le coup. Je vais m'hydrater les lèvres, ce qui est aussi... Et je vais vous présenter les produits, surtout le produit phare. Je vais commencer par un crayon à sourcils de chez Evolution, en teint dark brown. Je vais vous présenter ceci, avec un petit coupillon, le meilleur pour la fin. Une palette de phare à paupières de chez Revolution. Et on va commencer par le fond de teint. Je vais en poser premièrement sur ma main. Et après, avec le blender, je vais en mettre sur mon visage. Viens l'estomper. Tapoter et non de tirer comme ça, sinon ça risque de déplacer toute la matière. Pareil, ne pas oublier le coup. On va passer à l'anti-cerne. Je vais en mettre un petit peu. Voilà. Pour éliminer ces zones du visage. Maintenant, on va estomper tout ça avec le blender. Avec une poudre libre, elle est de chez Bourgeois. La plupart du temps, je poudre avec la petite houppette qui est vendue avec. Deux fois, je le fais avec le pinceau. Et commence à l'appliquer en tapotant pour goûter. Avec un pinceau assez large, je vais le passer sur l'ensemble de mon visage. En l'effleurant pour enlever l'excédent de poudre. Après ça, je vais passer au blush. Je vais l'appliquer avec un pinceau. Le bronzer, d'habitude, je l'applique avant le blush. Mais bon, c'est pas très très grave. Alors, le bronzer, je l'applique généralement avec ce pinceau qui est un peu plus biseauté. J'ai un mix de teint. J'y vais petit à petit pour aider de faire des gros pâtés. Et surtout, j'estompe bien. Pas trop. Et je descends aussi jusqu'au tempe. La lighter maintenant. Alors, j'utilise cette palette-là. Donc, celui-ci. Les lèvres. Je vais donc passer aux sourcils pour tester ce petit crayon à sourcils. Je vais prendre un petit miroir pour pouvoir brosser mes sourcils. Je vais donc passer aux sourcils, j'ai besoin d'avoir desous d'autres 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 d'autres. brosser pour estomper un peu tout ça, fondre le tout et que je n'ai pas forcément besoin de les remplir pour mon maquillage je vais appliquer une base avant qui est hydratante, elle est assez liquide donc au pinceau c'est un peu plus, pas compliqué mais voilà appliquer un morceau de scotch de mon coin jusqu'en haut de mon sourcil je vais commencer avec un pinceau assez plat et prendre cette couleur et cliquer sur ma paupière mobile un peu plus pour que ça fasse les deux mêmes formes avec un pinceau plus fluffy cette couleur là et je vais estomper le bleu que j'ai fait tout à l'heure et au pire si la couleur bleue ne se voit plus très bien après on peut toujours reprendre le pinceau pour réintensifier un peu plus donc soit on fait des va-et-vient ou des petits ronds, je fais les deux, moi je trouve ça aide plus à estomper avec le pinceau de tout à l'heure avec lequel on a appliqué le bleu, je vais reprendre un peu de bleu pour réintensifier tout ça et refaire la petite virgule ici de prélever petit à petit la matière plutôt que prendre beaucoup de matière et ne pas réussir à la dégrater avec un pinceau boule je vais l'utiliser pour essayer d'intensifier plus le creux de paupière donc je reprends, on a utilisé pour la paupière mobile là pour intensifier le coin un pinceau plus plat mais beaucoup plus petit que le premier on a utilisé de la base à paupière avec un correcteur beige un semi-cut grise j'ai pris un peu le bleu du fard à paupière donc je vais l'essuyer sur ma main on va reprendre le pinceau boule pour lesquels on a intensifié le coin avec le bleu et on va estomper et maintenant je vais appliquer avec mon doigt celui-là je ne sais pas si vous voulez avec un pinceau plus précis comme ça et estomper les deux couleurs entre elles pour éviter que ça fasse un gros trait de démarcation donc maintenant on va passer au trait liner un pinceau très précis et de l'highlighter liquide je vais faire un double liner pour commencer et s'il leur faut j'en reprendrai je vais laisser sécher parce que c'est encore un peu en transparence on enlève le scotch et avec un genre de petit pinceau boule mais très petit je vais venir estomper et étirer je vais refaire le trait et maintenant qu'on a enlevé le scotch on va pouvoir finir le liner et voilà et comme tout à l'heure je refais le liner au coin interne je vais utiliser un petit embout mousse en boule cette teinte que je vais appliquer au coin interne deuxième oeil je vais recourber mes cils un mascara noir simple n'importe lequel je fera la faire puisque après je vais mettre des faux cils j'applique sur la bande j'applique la colle pour être sûr que ça colle et s'il le faut avec une pince à épiler je m'aide pour le rouge à lèvres je vais appliquer celui-là sur le contour déposer une couleur plus claire et voilà pour aujourd'hui j'espère que ce petit maquillage vous aura plu la palette est très bien même si je n'ai pas testé tous les fards j'applique sur la palette la palette la palette Sous-titrage FR ?